Salut et bienvenue dans cet unboxing de Skylander Imaginator. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va ouvrir ? On va ouvrir ! Le Griffon Pack Observatory, l'aventure park. Avec à l'intérieur Master Airstrike, qui est le type R, et il tape avec ses petites mimimes. Et un cristal de création de la terre, ainsi que le Griffon Pack Observatory, qui est bien entendu une nouvelle aventure. Ainsi que, parce que c'est pas fini, voilà ! Le Croatian Crystal Combo Pack, avec tous les cristals de création de tous les types. Ainsi que, petite surprise, le Imagine It Mystery Chest. Donc c'est parti ! On va donc commencer par l'aventure pack, qui a l'air classe, avec Ascalander qui pète la classe. Il a quand même un aigle sur le bras, et c'est pas rien. Donc c'est parti, on va ouvrir ça, donc on peut regarder aussi le petit dessin qu'il y a au-dessus. Là j'ai pas oublié, vous avez vu ça. Donc c'est parti, ouverture. Alors, est-ce que j'ai tout pété comme la dernière fois ? Je pense que oui, parce qu'ils ont mis des scotch chauds des côtés. Et moi les scotch, j'aime pas ça ! On fait du boucan, on aime ça ! Allez, hop là ! Avec derrière, regardez, il y a une petite décove. C'est pas fantastique ça ? Si ! Allez, c'est parti ! On va commencer par le Skylander. Voilà ! Le Skylander à lui tout seul mérite l'achat, j'ai l'impression. S'il veut bien venir ! Voilà ! Wow ! Il est vraiment vachement vachement classe. Regardez-moi ça. Il a un aigle sur le bras. Il faut vraiment que je l'écarte assez loin, parce que pour voir en entier, il a un aigle plutôt badass. Je regarde aussi, c'est pour ça que je le penche un peu bizarrement. En gros, c'est un fauconnier. On n'a pas regardé ce type, il était... Si, il était bagarreur et c'est un type... R ! Ah, c'est pour ça. D'où l'oiseau. Avec des lames, l'oiseau. Il a des lames quand même au bout des ailes, c'est pas rien. Lui tout seul pourrait faire un Skylander, je pense. Il a une petite barbouchette, des petites moustanches. Il dit, va par là si j'y suis. Il est plutôt cool. C'est vrai, c'est vraiment un fauconnier, parce qu'il a un gant de personnes qui utilisent les faucons dans la vraie vie. Qui dresse, voilà. Il a un beau petit manteau avec de la doudou autour. Et ça, c'est pas rien. Voilà, pour le Skylander. Pouf ! Ne pars pas trop loin, tu es beau. Ah, mon dieu. Donc, on reconnaît maintenant le cristal de création, de type terre. Franchement classe, il est beau comme tout. De toute façon, ne vous inquiétez pas, on va en avoir bien assez tout à l'heure. On va en avoir une petite centaine. Non, pas non plus exagérer. Et, un observatoire. Donc, qui va nous permettre d'accéder certainement à une aventure. Vu que c'est une aventure pack. Ça serait quand même bizarre que ça soit pas ça. Et, bah voilà, c'est un observatoire. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ah, on dirait un petit peu un observatoire de type tech. Parce que vous voyez, l'écrou là. Mais bon, on verra ça plus tard. Puis là, vu les couleurs et tout, ça fait un peu penser au truc tech. Ou alors, à Space Mountain pour le côté là, ce truc là. Voilà, c'est le Space Mountain. Bon bref, peu importe. C'est plutôt classe. On va ainsi continuer avec, wouhou, le combo pack des cristal de création. Criation cristal en anglais. Parce qu'ils n'ont pas traduit. Vous pouvez le voir. Donc on aura le type tech, eau, vie. Ma plante, vie. Lumière, mort, magique, terre et dark. Ténèbres, j'ai plus comment vous appelez ça. Je vais peut-être pousser ça un petit peu en attendant. Parce que c'est bien sympathique. Mais faut pas exagérer non plus. Ah, par contre là, j'ai pas le choix d'enlever le scotch. Donc c'est le moment intéressant de la vidéo, bien entendu. Allez, mon petit kiki. Voilà. Hop. On ouvre ça. Oh là là, cul de mystère. Oh, c'est quoi tout ça ? Ah bah voilà, les trucs qu'on pouvait donner les noms au Skylander. C'est pas formidable ça ? Comme le truc dans le tout premier. Il vient d'avoir un ici aussi, j'imagine. Dans l'autre. Ah, peut-être pas. Si y'en a un. Non, peu importe. Moi, je décollerai pas. Parce que je me respecte. Donc c'est parti. On va vérifier. On va voir les designs de tous les cristaux. Voilà. Donc le cristal de la mort ressemble plus ou moins à ça. Est-ce qu'ils ressemblent tous à ça ? Je pense que oui. Avec le cristal un peu torturé. Oui, un cristal torturé. C'est quand même la magie. Ok. C'est pas la magie, mais c'est la mort. On va continuer avec le tech qui est un petit peu différent parce qu'au-dessus, c'est plus des écrous. Tout à l'heure, c'était plus une étoile. Vous voyez, il y a quand même des différences. Avec le cristal qui brille d'une couleur bien significative que c'est du tech. Voilà. Il est beau. Il est neuf. On va pas mettre 10 ans sur chaque. Je vous l'ai tout de suite. De type terre. Ah oui bon. Par contre, le type terre, c'est pas le même que tout à l'heure. Ça, c'est celui de tout à l'heure. Il y avait dans le pack aventure. Ça, ça en a un autre. Finalement, ils ont tous une tête différente. Donc le type terre. Assy class. Ainsi que le type plante. Qui est en haut tout aussi classe. Qui fait un peu plus serre. J'ai l'impression d'avoir une plante à l'intérieur d'une serre. Je trouve que le design des cristals de création sont vraiment cool. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment très beau. Ainsi que la nuit. La nuit noire et obscur. Qui a... Non, le darkness. Qui a, je ne sais pas si vous voyez bien, mais le plastique brille. En fait, ils ont mis des paillettes dedans. Avec un cristal en cube. Il est plutôt beau. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'espère que vous voyez bien. On va continuer avec le truc magique qui ressemble beaucoup à celui de la mort. Mais avec un cristal différent à l'intérieur. Le cristal qui est le même que celui de Tech. Ha ha ha. En gros, ils ont fait des petits mélanges. Ok, donc finalement, il n'y aura jamais un seul truc différent. C'est plutôt pas mal. Au moins, ça nous permettrait de... En même temps, je n'aurai rien de chaque. Je ne me tromperai jamais, je pense. A part peut-être l'un de terre ou l'autre. Le truc eau. Le cristal d'eau. De type eau. Voilà, je n'ai pas quoi dire d'autre. Plutôt beau aussi. Et... La lumière. Qui est blanche. Et ça fait du bruit. Allez. Je l'ai balancé. Très beau aussi. Hop là, je suis trop haut. Là, on voit bien au moins. Le cristal est blanc. Le type est là. Et c'est beau. Il va faire des calendars de toute beauté. Et on va finir avec les petits sachets. Qu'est-ce que c'est que ce truc là ? En gros, je crois. Parce que je n'ai pas encore joué au jeu. Je vais vous dire la vérité. Ah bon, vous avez déjà vu des gameplays. Mais moi pas encore. Parce que je fais tous les unboxing. Pas comme ça. J'aurais tout fait. Et vous, vous serez opérationnel pour lundi. J'imagine parce que je pense que je mettrais ça le week-end. En gros, ça, c'est pour avoir des objets, je pense, pour créer un personnage. Donc, on pourrait avoir des armes. On peut avoir des morceaux de personnages. Vous savez, des jambes, des bras, des trucs. Ou un équipement. C'est ce qui est marqué derrière. Alors, pourquoi pas ? Donc, on va ouvrir. Je pense que normalement, il va y avoir un coffre. Et il y a différents coffres. Il y en a des en or, en argent et en bronze. Donc, j'imagine que la couleur diffère par rapport... Euh... Par rapport aux trucs rares ou pas. Ah ! J'allais dire, est-ce que je vais savoir ou pas avant vous ? Non ! Car, c'est la surprise ! On peut faire des unboxing, maintenant, des trucs comme ça. Donc, c'est un pack. Attention ! Est-ce que j'ai de la chance ? Sauf que j'en ai pas. J'ouvre avec mes dents. Suspense. Bon. C'est pas nul. C'est pas bien. Mais, c'est moyen. Parce que, il est en argent. Donc, j'imagine que si on pose ça, on débloque, bien entendu, des équipements. Donc, on a des coffres. Donc, j'imagine que ça s'achète. Ça doit pas être super cher. J'espère quand même. Je connais pas vraiment le prix. Mais, en gros, vous pouvez débloquer des personnages. Des trucs exclusifs, j'imagine. Parce que je pense qu'on peut quand même en débloquer dans le jeu. J'espère. Enfin, on verra. Voilà ! C'est un coffre. Il est beau. Il est neuf. C'est comme, en fait, Overwatch, CSGO et tout ça. Avec les coffres qu'on peut ouvrir. Bim, on pose. Bah, on achète directement. Parce que c'est du physique. Et c'est des beaux petits coffres, en fait. Il est pas moche. Il aussi, je pourrais le mettre dans ma collection. Ça pourrait faire une petite déco. Bref. Voilà. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo unboxing de Skylander Imaginar. Vous connaissez toute ma collection maintenant. C'est la fin. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas d'autres figurines à vous montrer. En tout cas, on aura de quoi créer des Skylander. On va vraiment s'éclater, je pense, en les créant. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, j'ai un petit commentaire pour dire ce que vous pensez de cette figurine. Parce que le reste, forcément, c'est des cristaux. Et puis ça aussi, ce que vous pensez aussi du système du coffre. Parce que j'aimerais vraiment savoir ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas de partager pour faire vive la chaîne. Je vous dis à la prochaine, les amis. Ciao !